La 402 Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis responsable technique de chez Ellipson. Je vais vous parler de la 402. La 402, c'était une enceinte qui est sortie dans les années 70. 402 parce qu'elle a un diamètre de 400 mm, avec un tuteur déporté, donc c'est une de voix. C'est une enceinte qui a connu ses heures de gloire à l'ORTF, à la maison de la radio. On la retrouve aussi dans des films français. Elle plaisait beaucoup aux amoureux du son et du design et c'est encore un produit qui est prisé. Sa version la plus connue, la plus fameuse, est équipée d'un 21 cm Supravox, épaulé par un tuteur au DAX. Donc c'était un large banc de Supravox et suite à une rencontre avec les dirigeants de Supravox, nous avons eu le souhait de relancer ce modèle-là iconique, d'apporter des améliorations au goût du jour. Alors, mais c'est un projet commun avec Supravox qui ne se limite pas bien sûr au choix du haut-parleur, mais dans le design, dans la définition des petits détails, jusqu'au composant du filtre et la réalisation du filtre et les écoutes. Donc pour cette enceinte-là, nous avons considéré un haut-parleur de 16,5 cm, non pas 21. Donc c'est un midwoofer qui a été élaboré par Supravox spécialement sur cette enceinte, dont les caractéristiques correspondent parfaitement au volume de charge de cette enceinte. Ainsi, par exemple, l'ancien modèle pouvait descendre à 65 Hz, sur ce modèle-là, nous pouvons descendre à 45 Hz. Et cet haut-parleur-là est tellement optimal pour cette enceinte que si on prend un cas d'école technique, c'est un haut-parleur de 165 Hz en fibre de cellulose à une fréquence propre de 42 Hz. Et l'accord de notre basse réflexe est justement de 42 Hz. Donc on est vraiment dans les conditions idéales de l'enceinte. A la suite de ça, nous avons associé un tuteur. Donc pour le tuteur, nous avons fait appel à SB Acoustic. C'est le titre de tuteur qu'on retrouve sur notre gamme infinite. On l'a fait adapter pour ce modèle-là, point de vue esthétique, et une petite astuce d'impédance. C'est un tuteur qui présente une cavité interne, qui a un rendement élevé pour suivre la rapidité du Supravox. Et vous avez un profil de dôme un peu concave qui permet au dôme de ne pas se fractionner lors des fortes sollicitations. Il est lumineux et rapide pour suivre le boomer. Pour orchestrer le tuteur et le midwoofer, on a bien sûr le filtre. Donc le filtre, c'est quelque chose qui est important chez Lipson, comme vous le savez. Là, je vous montre en vrac les composants. Ce sont des composants Janssen haut de gamme. Ce sont des belles selfs à air. Nous avons des capacités en polypropylène, de fort voltage et faible tolérance. Et enfin, des résistances haut de gamme de précision. Le filtre est câblé en l'air. Donc c'est quelque chose qu'on réalise dans notre usine en Bourgogne. C'est un filtre avec du câble Axon, qui est une belle marque française de câbles aéronautiques. C'est du câble OFC argenté avec une gamme en téflon. C'est un gamme qui est aussi utilisé sur pas mal de marques haut de gamme. C'est le filtre qui permet, bien sûr, comme chef d'orchestre, d'avoir la sonorité et de coordonner l'eau-parleur de tuteur et de médium grave. On retrouve, bien sûr, sur cette enceinte-là, l'alignement en face du tuteur qui a été optimisé pour nos nouveaux haut-parleurs. En termes d'écoute, on retrouve la signature d'Ellipson, c'est-à-dire une forme sphérique avec un tuteur déporté et pas d'effet de baffle. Ce qui fait qu'on a une image de sonore naturelle, spacieuse et très précise quand elle est ponctuelle. En termes de teint, on retrouve le charme et la rapidité et les multidétails qu'offre la membrane et l'eau-parleur Supravox. Et épaulé parfaitement par ce tuteur-là qui apporte une certaine luminosité, mais sans assistance. Pour tout vous dire, ce modèle ira chez moi et je suis sûr qu'il trouvera aussi place chez vous. Sous-titrage ST' 501